Le revenu universel, il faut savoir que c'est une lubie généralisée du capital en crise dans sa forme supérieure. Ce n'est pas amont, mais c'est par exemple Christine Boutin. Il y a des gens de droite et il y a des gens de gauche. Le revenu universel, c'est le moment où, dans le cadre de la crise de la domination réalisée accomplie d'aujourd'hui, on a une réalité qui fait que la baisse du taux de profit fait péter les anciens critères d'organisation du salarien. Donc, contrairement à ce qu'imaginent les gens, la micro-entreprise, l'ubérisation, le revenu universel, qui sont des formes antithétiques mais complémentaires d'une même unité capitaliste en crise, ne font pas disparaître le salariat. C'est-à-dire qu'il donne une forme nouvelle au salariat, c'est-à-dire que le salariat statique, le salariat homogène, est positionné dans quelque chose de rigide tel que ça existait dans la domination formelle, explose. Et maintenant, on positionne un salariat élastique, fluide, multiforme, dont le revenu universel est la forme d'oppression et d'aliénation supérieure. Du point de vue de la réalité, c'est-à-dire du point de vue de la réalité objective du pouvoir de subordination, c'est un salariat, c'est donc un salariat éclaté, c'est un salarié dilué. J'ai aujourd'hui une entreprise et cette entreprise va rénover un immeuble. Auparavant, j'étais dans un carcan rigide qui résultait de la domination formelle et de la domination réelle, première phase, qui était encore ancrée pour partie là-dedans. Je recrutais un plombier, je recrutais un menuisier, je les salariais. Et il y avait donc une communauté de travail aliénée qui pouvait produire des contestations et qui effectivement m'imposait à moi, employeur, des charges. Aujourd'hui, dans l'élasticité de la domination réelle, j'achète ma ruine, je veux la réhabiliter pour la revendre, qu'est-ce que je fais ? Je vais prendre un auto-entrepreneur qui est plombier, un auto-entrepreneur qui est menuisier. J'ai donc une réduction massive des coûts et à partir de là, je n'ai plus en face de moi une communauté potentiellement solidaire dans la contestation, mais j'ai des individualités éclatées qui, en plus, sont dans une surconcurrence les uns aux autres. Donc, l'ubérisation, la mise en marche de l'auto-entreprise et, bien évidemment, au bout, le revenu universel comme complémentarité spatiale, c'est bien la domination réelle qui fait péter toutes les structures issues de la domination formelle pour que j'ai enfin la libre circulation absolue du libre esclavage absolu.